et bien salut à tous un bon aujourd'hui j'ai fait une petite vidéo sur le fonctionnement des portails des héliotropes et j'espère franchement que cette vidéo va aider plus d'un je sais déjà qu'il ya quelques vidéos qui expliquent justement ce fonctionnement là mais j'aimerais rajouter un petit truc à la fin qui permettra de calculer rapidement la distance entre entre deux portails par rapport à un autre et donc voilà si vous commencez un héliotropes comme ça vous aurez déjà bien les bases et vous pourrez déjà le jouer un minimum donc c'est parti je vais lancer un petit groupe et je vais vraiment commencer par la base de chez base donc voilà je vais en but et de la histoire de dégager la zone et hop je vais poser deux portails genre à la 1 là voilà donc imaginons que je tape dans le numéro 2 donc je suis à 1 2 3 4 5 retenez ce move et donc vous refaites de même pour l'autre portail et 1 2 3 4 5 et je sais que mon attaque va ressortir ici exactement ici et vous pouvez le voir ici hop voilà voilà ça c'était vraiment la base de chez base mais j'espère que vous l'avez compris ce que sinon vous êtes un peu dans la merde donc voilà maintenant quand il ya quatre portails donc comment savoir par où par quel portail votre attaque va ressortir ah bah imaginons que je tape par exemple dans le numéro 2 ici vous voyez le numéro 2 ah bah par rapport à ce portail là vous devez regarder le portail qui est le plus proche du numéro 2 c'est le numéro 1 ensuite à partir de ce numéro 1 vous devez regarder le portail qui est le plus proche de celui-ci sachant que le 2 a déjà été utilisé c'est le numéro 3 et ensuite à partir du numéro 3 vous faites pareil mais vu qu'il reste plus qu'un portail vous savez que c'est le numéro 4 donc vous savez que ici si vous tapez dans le portail numéro 2 votre attaque ressortira pour portail numéro 4 et vu que vous êtes à 1 2 3 4 cases de sur juste ici votre attaque ressortira vous pouvez le voir ici hop là en rouge et voilà maintenant il a quelques petits cas particuliers que j'aimerais vous montrer hop 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 je passe je vais peut-être me rapprocher histoire que vous voyez mieux voilà parfait imaginons que je tape dans le portail numéro 3 vous devez regarder le portail qui est le plus proche de celui-ci mais or les deux portails ici sont à la même distance par rapport à ce portail là vous voyez 1, 2, 3 ici il y a 3, 4 de portail numéro 1 et le portail numéro 3 et ici aussi il y a 3 cases entre le portail numéro 3 et le portail numéro 2 donc comment savoir par vous votre attaque va ressortir en fait il y a une petite règle c'est la règle du sens des aiguilles d'une montre donc vous tracez un arc entre le 1 et le numéro 2 et le sens va dans le sens des aiguilles d'une montre justement donc du numéro 1 vers le numéro 2 et donc vous savez que si vous tapez dans le portail numéro 3 votre attaque passera d'abord par le portail numéro 1 puis ressortira par le portail numéro 2 donc vous avez votre flèche qui va du 1 vers le 2 la source de votre flèche c'est celle là où votre portail sera intermédiaire et la numéro 2 ça sera à l'extrémité donc ce sera par là que votre attaque ressortira vous pouvez le voir là hop donc voilà ça c'était la deuxième base maintenant j'aimerais montrer une autre base mais pour ça j'ai besoin encore d'un nouveau groupe de monstres donc voilà on a un autre groupe voilà celui-là il est parfait donc imaginons que je pose un portail là un portail là que je vais là hop et je vais en reposer ici là où j'étais au tout début du combat donc ici donc à nouveau il y a 4 cases entre ce portail-ci et ce portail-ci et de l'autre côté pareil il y a 4 cases entre ce portail-ci et ce portail-ci donc comment savoir par où notre attaque va ressortir parce qu'ici typiquement vous ne pouvez pas utiliser le sens des aiguilles d'une montre parce que vous pouvez tracer un arc de ce côté-là comme vous pouvez en tracer un de ce côté-là et donc le sens il peut aller des deux côtés quoi donc vous devez appliquer une autre raye qui est la règle du cadran vous imaginez un cadran qui donne l'heure et vous avez une ligne de séparation ici entre 13h30 et 19h30 et en fait l'idée c'est que le portail qui se situe entre 19h30 et 13h30 est prioritaire sur celui qui se situe entre 13h30 et 19h30 et en fait vous allez voir tout à l'heure je vais montrer le scénario où il y a 3 portails à égale distance par rapport à un autre et en fait vous allez voir que lorsqu'il y a 2 portails ici dans cette zone-ci et bien le portail qui sera le plus proche de 13h30 qui sera prioritaire sur celui qui sera le plus proche de 19h30 donc voilà je vais vous montrer ça dans un autre combat encore une fois un petit pichon vert donc imaginons que je pose un portail là un portail là je passe je pose un portail ici voilà 1, 2, 3, 4 donc 1, 2, 3, 4 hop ici parfait donc imaginons que je tape dans le portail numéro 3 celui qui est au centre donc par où l'attaque va ressortir ? c'est la règle que je vous ai appliqué tout à l'heure là avec le cadran parce qu'ils sont tous à égale distance vous pouvez compter par rapport au numéro 3 ici 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 et ici 1, 2, 3, 4 donc vous appliquez la règle du cadran et vous savez que la zone entre 19h30 et 13h30 est prioritaire sur la zone entre 13h30 et 19h30 et donc et je vous ai dit aussi que le portail qui était le plus proche de 13h30 était prioritaire sur celui qui était le plus proche de 19h30 donc c'est celui-ci qui sera prioritaire donc si vous tapez dans le 3 il passera par le 2 ensuite à partir de ce portail numéro 2 vous regardez le portail qui est le plus proche de lui donc entre le 1 et le 4 c'est le numéro 1 et ensuite votre attaque ressortira par le numéro 4 puisqu'il ne reste plus que lui donc voilà vous pouvez le voir hop hop et hop et voilà vous savez vraiment toutes les bases bon ça c'est vraiment un scénario que je n'ai jamais vu en combat honnêtement et mais vous pourrez en quelque sorte faire un peu les malins parce que là vous avez clairement montré que le sens des aiguilles d'une montre n'était pas tout à fait vrai ici vous voyez que c'est le sens anti-horloger voilà ça c'était fun à montrer maintenant comme promis je vais vous montrer comment calculer la distance entre deux portails par rapport à un autre super rapidement donc je relance par exemple ce groupe là donc je vais un peu nettoyer cette zone là hop je vais mettre un portail là un portail là je vais me tirer très très loin donc voilà j'ai mis un portail là par où à votre avis l'attaque va ressortir parce qu'à première vue ce portail ici dans lequel je vais taper donc celui-ci a l'air plus proche du 2 que du 1 mais en réalité c'est pas le cas en fait ce portail là est à égale distance enfin la distance entre le 1 et celui-là est la même que la distance entre ce portail là et ce portail là donc comment j'arrive à calculer ça super rapidement en quelque sorte je me sers je trace une ligne oui je trace une ligne qui ira sur le portail numéro 1 et une autre ligne qui passe par le portail numéro 2 et en fait l'idée c'est que le point d'intersection ici va être une case de référence ainsi que toutes les autres cases qui se situent entre cette case de ce point d'intersection là et les deux portails donc celle-là 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 ce sont des cases de référence donc par rapport à cette case si je calcule le nombre de cases qu'il y a entre cette case et les deux portails donc ici il y en a un à deux et ici il y en a un à deux et je sais donc peu importe l'endroit où je mets un portail dans cette zone-ci dans toute cette zone-ci ah ben votre portail votre attaque si vous lancez une attaque sur un portail genre ici ben elle passera par ici puis ensuite par ici parce que c'est le sens des aiguilles du monde là qui prime puisque vous voyez qu'il y a la même distance entre ce portail-ci ce portail-ci par rapport à celui-là je ne sais pas si vous me suivez que dire de plus oui si je veux par exemple faire en sorte que maintenant mon portail que mon attaque ne sorte pas par le numéro 2 mais par le numéro 1 par exemple ah ben vous devez sortir de cette zone-ci de cette zone-ci vous devez par exemple mettre un portail ici donc voilà l'idée c'est que ici on a une autre case de référence et donc on calcule la distance entre cette case-ci et les deux autres portails ici donc ici il n'y en a qu'une seule par rapport au numéro 2 et ici il y en a 3 par rapport au numéro 1 donc ce sera le numéro 2 qui va primer et je sais que vu que mon portail est en ligne avec cette case-là que cette case-là sera la plus proche donc je n'ai plus besoin de calculer cette distance-ci en quelque sorte c'est vraiment un raccourci de pensée quoi donc ce système sera le même à chaque fois donc ici je peux en poser un par exemple ici bon après là ça change carrément là mon système ne s'applique plus du tout vous pouvez toujours appliquer la règle de base le portail le portail numéro 2 c'est le numéro 3 ensuite le portail je dis numéro 3 c'est le numéro 1 et en même temps ici vous pouvez voir que je calcule super rapidement la distance entre le portail numéro 3 et numéro 4 la distance entre le portail numéro 3 et numéro 1 grâce à ce système de points d'intersection ici le point d'intersection c'est typiquement ici et je sais ici qu'il y a une case entre ce point-là et ce point-là et par contre ici il y a 5 cases entre ce point-là et ce point-là donc je sais que si mon attaque passe par le numéro 3 et ensuite qu'il doit passer par le 1 ou le 4 qui passera d'abord par le numéro 1 parce que c'est lui le plus proche grâce à ma technique des points de croisement donc voilà je ne sais pas si vous m'avez suivi mais j'espère honnêtement que vous m'avez suivi donc voilà ici je vais achever le crabe et voilà c'est tout ce que j'avais à dire sur les élus et j'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé parce que honnêtement si elle ne vous a pas aidé il faudra me le dire en commentaire donc je vous dis à la prochaine ciao ciao C'est bon ?